Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Yann Sinovievski, je suis attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Strasbourg et j'ai soutenu une thèse de doctorat en 2019 qui était consacrée justement au jardin de Paris au 18e siècle. Alors cette thèse de doctorat, elle a fait l'objet d'une publication aux éditions Champs-Vallon cette année en mai 2021. Et donc aujourd'hui je vais tenter de vous présenter, de vous dresser un petit panorama de ce livre, de vous donner quelques clés de lecture, même si je ne prétends pas évidemment épuiser toute la diversité du livre et vous me pardonnerez évidemment de faire l'impasse sur certains points. Donc je vais essayer de synthétiser les différents chapitres du livre, il y en a 8 au total. Donc il a fallu, comme tout exercice de publication, il a fallu resserrer. C'est-à-dire que la thèse de doctorat faisait 750 pages à peu près. Donc il a fallu en faire un livre qui soit accessible aussi au public, ça c'est quand même un enjeu aussi important. Donc j'ai resserré la démonstration et le livre fait 400 pages, donc c'est déjà bien. Mais c'est aussi un exercice, vous voyez, de transposition de la thèse au livre qui nécessite un travail aussi de réécriture. Alors initialement, ce projet de recherche était un projet très classique. C'est d'ailleurs qu'il s'agissait de s'intéresser aux jardins au 18e siècle dans une perspective d'histoire culturelle de la ville en montrant comment les jardins étaient des espaces privilégiés pour la promenade publique, etc. Sauf que je me suis aperçu que très rapidement, cette perspective d'histoire culturelle des jardins, en fait, elle avait déjà été bien traitée et que les historiens de l'art, les historiennes de l'art avaient vraiment déjà traité ce sujet de fond en comble. C'est-à-dire qu'on a énormément de monographies, par exemple, sur le jardin des Tuileries. On a aussi des travaux tout à fait conséquents, du point de vue de l'histoire des sciences, sur le jardin du Roi qui devient le Muséum national d'histoire naturelle sous la Révolution française. Mais à ma connaissance, il n'y avait pas vraiment d'études d'histoire de la ville, d'histoire de l'environnement urbain qui se proposent justement d'étudier tous ces jardins à la fois et de montrer précisément comment ils répondent à des logiques d'aménagement urbain et surtout comment ces jardins entrent en dialogue avec le reste de la ville et avec le reste de l'espace urbain. Parce que même si ce qui distingue les jardins dans la ville, et c'est le cas encore aujourd'hui, c'est que les jardins, la plupart du temps, sont souvent clos de grilles. Et donc, clos de grilles, de murs, qui semblent donc les isoler du reste de l'espace citadin, du reste de la ville. Or, mon approche a été un petit peu différente. Ça a été de faire le pari inverse. Ça a été plutôt de montrer que les jardins à Paris au XVIIIe siècle, donc les Tuileries, le Luxembourg, le Palais Royal, on y reviendra, le Jardin du Roi aussi, n'étaient pas des isolats, des sortes de monades isolées dans la ville, n'étaient pas des espaces complètement clos sur eux-mêmes, mais des espaces qui étaient ouverts. Ouverts aux pollutions, par exemple, aux premières pollutions industrielles de la fin du XVIIIe siècle, qui commencent à étendre leurs tentacules et leur emprise. Ce sont aussi des jardins qui sont peuplés. Et ça, c'était quelque chose, il me semble, d'assez nouveau, d'étudier, par exemple, la présence animale dans les jardins. Et c'était des choses qui avaient échappé aux écrans radars des historiens ou des historiennes jusque-là. Donc, mon objectif, c'était du coup de faire apparaître aussi toute une ville vivante, animale, végétale, qui accorderait justement autant d'importance aux hommes, aux sociétés humaines, qu'aux animaux, qu'aux plantes, considérées comme des acteurs à part entière qui agissent aussi sur les sociétés humaines. Donc, c'était aussi ce déplacement que j'ai voulu effectuer à travers ce travail de thèse. Et ce livre, alors, du coup, on croise aussi bien le comte de Buffon, que vous connaissez probablement tous, on croise aussi bien Buffon que Diderot, que des chiens, que des taupes, que des chenilles, que des oiseaux, que des arbres, etc. Donc, c'était une façon aussi de redonner une matérialité aux jardins, que les jardins, ce n'est pas simplement le nôtre, le boisseau, etc. C'était aussi réhabiliter des acteurs moins connus et des acteurs non humains qui ont une importance primordiale dans les jardins dès cette époque-là. Alors, c'était aussi une façon, de mon côté, d'un point de vue plus théorique, mais je vais passer assez rapidement là-dessus pour en venir à des exemples plus concrets et pour en revenir à l'architecture du livre. C'était aussi une façon de me situer par rapport à cette idée que la modernité, à partir du XVIIe siècle, aurait institué une sorte de grand partage entre la nature d'un côté et la culture de l'autre. Dans le sillage de la révolution newtonienne, dans le sillage des travaux de René Descartes qui écrit qu'il faudrait être comme, je dis bien comme, c'est très important la citation parce qu'elle est souvent tronquée, comme maître et possesseur de la nature. Eh bien, en réalité, au XVIIIe siècle, ce grand partage qu'aurait institué la révolution scientifique du XVIIe, entre nature et culture, n'est pas si opérant que ça. Et j'ai préféré travailler, au contraire, sur des micro-partages, des micro-arrangements locaux. Et on voit d'ailleurs dans les archives, dans les sources, que la nature n'est pas considérée comme quelque chose de totalement extérieur aux sociétés humaines. Et il y a toute une façon aussi de travailler au XVIIIe siècle. La question, par exemple, dans le lexique de la démographie des plantes, de la sociabilité des plantes, ces façons de socialiser la nature qui sont extrêmement riches au XVIIIe siècle. Donc, ce ne sera pas mon propos aujourd'hui, mais il me semble qu'il y avait un déplacement intéressant à faire qui avait été initié par les historiens de l'environnement. Par exemple, il y a eu le très beau travail de Grégory Cunet sur Versailles, qui a publié en 2015 Versailles, une histoire naturelle. Je m'étais dit, en achetant le livre, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire de plus sur Versailles ? On a déjà 150 monographies. Et en fait, le livre était totalement nouveau parce qu'il montrait justement ce Versailles giboyeux, cette question de la gestion du gibier, des chasses royales, la question de la gestion de l'abondance du gibier dans le Grand Parc, la question des partages de compétences entre les administrations, tout ça, c'était des choses qui avaient finalement assez peu venu l'objet d'études. Donc, j'ai voulu appliquer ce cadre méthodologique au livre, avec la spécificité, bien sûr, du fait qu'il s'agit de Paris et de la capitale. Et donc, on a des logiques différentes de la société de cours à Versailles. Donc, évidemment, il y a des différences entre Paris et Versailles qui sont importantes. On pourrait y revenir. Et puis, enfin, ce qu'il fallait faire, justement, c'était de redonner de la voix à ces acteurs qui ne sont pas forcément des hommes, mais aussi des animaux, des plantes, etc. Alors, pour justement vous donner, in quelque sorte, une mise en abîme de ce travail, je voudrais partir de ce dessin. Vous voyez, ce très beau dessin de Jean-Baptiste Thilaire, « Bassin aquatique dans le jardin du roi, 1794 ». Alors, ce dessin fait partie d'un ensemble de gravures et d'estampes qui ont été réalisées. Et donc, il y en a 11 au total par Jean-Baptiste Thilaire au tournant de 1793-1794. Donc, on est sous la Première République, sous la Convention nationale, au moment où le jardin du roi est donc devenu le muséum national d'histoire naturelle. Alors, qui est Jean-Baptiste Thilaire ? C'est quelqu'un qui n'est pas très connu dans l'histoire de l'art. Finalement, on sait assez peu de choses de lui, si ce n'est qu'il a participé à un voyage en Grèce et dans l'Empire ottoman pour le compte du comte de Choiseul, dans les années 1776-1778. Et puis, durant la période de la Révolution française, on sait qu'il a produit une multitude d'aquarelles et de dessins du jardin des plantes, alors que le jardin, comme je vous le disais, avait abandonné son nom de jardin du roi pour devenir le muséum national d'histoire naturelle, un nom qui était évidemment plus conforme aux ambitions pédagogiques des révolutionnaires. Alors, les 11 gravures qui sont dessinées par Jean-Baptiste Thilaire sont toutes relativement similaires. Vous verrez, vous les trouverez sur Gallica. Elles sont magnifiques. J'en ai mis quelques-unes dans ce diaporama, mais ce sont des dessins vraiment splendides. Mais comme l'a remarqué l'historienne des sciences Emma Spary, elle a très bien montré que ces dessins donnaient une vision quelque peu idéalisée des relations sociales au jardin et de la gestion de l'environnement du jardin. Vous voyez, on a ici affaire à une sorte de lieu paisible d'échange et de récréation, d'où toute violence révolutionnaire semble remarquablement absente. Un lieu qui idéalise quelque peu les relations sociales et politiques au jardin. Alors, les vues sont, ceci étant dit, tout à fait fidèles à la topographie et à l'architecture du lieu, puisque le jardin n'a pas vraiment subi de modifications substantielles depuis la fin des travaux d'agrandissement, sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, du Jardin du Roi, qui se sont terminés à peu près vers 1788, 1789 d'ailleurs, à la mort du comte de Buffon, juste avant la Révolution française. Alors, ce qui m'intéressait plus particulièrement dans cette image que j'ai choisie en exergue et en introduction de cette présentation, c'était justement qu'elle montrait très bien la coexistence, vous voyez, de tout ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire des groupes de promeneurs, voire de promeneuses. On voit des femmes au premier plan, vous voyez une sorte de grue sur une branche qui est située devant le bassin aquatique, donc des animaux, des plantes et puis des hommes. Et c'est précisément donc l'objet du premier chapitre qui ouvre le livre. C'est une réflexion sur les relations entre les hommes et les plantes et la façon dont on va chercher à garantir la conservation des plantes et des végétaux dans l'espace des jardins. Alors, de façon un peu curieuse, je ne commence pas par la végétation locale du jardin du roi ou des jardins parisiens, je commence par une végétation importée, une végétation exotique. Et ce sont donc les cas des cerfs qui sont évoqués dès le début du livre et qui servent à acclimater les végétaux qui proviennent des quatre parties du monde et de l'empire colonial français, puisque la botanique devient aussi un enjeu colonial au XVIIIe siècle, qui permet de se situer dans les rivalités géopolitiques avec l'Angleterre, l'Espagne, etc. Et d'ailleurs, c'est tout à fait significatif de constater que les cerfs qui sont construites au jardin du roi le sont en 1714. Et alors, une première cerf en 1714, à la fin du règne de Louis XIV, pour acclimater des caféiers en provenance de Java, qui avaient été offerts par le bourgmestre d'Amsterdam à Louis XIV, pour ensuite être replantés dans les Antilles. Donc, vous voyez, on passe de Java à Amsterdam, à Paris, puis aux Antilles. Donc, je trouve que c'est un très bel exemple aussi de la densité des échanges mondiaux de l'époque et de la densité des connexions impériales de l'époque. Alors, je me suis intéressé aux cerfs, qui servent donc à garantir la conservation des plantes, mais contrairement à une vision qui est un peu triomphaliste, on va dire, qui est souvent très améliorative, très positive, ce que je montre dans la thèse, c'est que, en réalité, il est extrêmement compliqué au XVIIIe siècle encore de garantir la conservation des plantes. Parce qu'il y a tout un tas de paramètres qu'on ne sait pas encore très bien maîtrisés, par exemple, le fait de savoir bien réguler en permanence la température pour conserver des plantes qui ont des propriétés phytologiques très, très différentes. Et donc, on voit très souvent, par exemple, les jardiniers du Jardin du Roi qui sont obligés d'obstruer les fissures dans les serres à base de mousses végétales qui sont importées des bois de Saint-Maur et de Verrière en 1977. Donc, on retrouve ça dans la comptabilité du Jardin du Roi. Donc, ça donne une vision, vous voyez, complètement différente de cette idée d'une sorte d'absolutisme environnemental qui aurait complètement maîtrisé, rationalisé la nature. Au contraire, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est extrêmement difficile encore de conserver les plantes et ça l'est encore plus de les transporter. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a quantité de caisses de plantes qui arrivent au Jardin du Roi et qui sont, avant même qu'elles arrivent au jardin, balancées à la mer parce qu'on a des officiers de marine qui sont ignorants du fait que certaines plantes américaines semblent dépérir mais qu'en fait, ce n'est pas un dépérissement mais c'est une deuxième phase de leur cycle de croissance. Donc, voilà, la conservation des plantes est extraordinairement difficile encore au XVIIIe siècle, on a du mal à gérer tous ces paramètres-là. Et puis, il y a une réflexion aussi de plus en plus forte sur le climat, sur comment garantir justement la bonne conservation de plantes qui ont des propriétés très différentes dans des espaces qui sont uniformes, c'est-à-dire les serfs, des espaces uniformes, homogènes, avec une température régulière, etc. Alors, c'était aussi une façon pour moi de retravailler la question de la conservation de la nature au XVIIIe siècle parce qu'il avait souvent été écrit que ce sont les espaces exotiques, en particulier l'île Maurice, qui s'appelle à l'époque l'île de France ou l'île Bourbon, l'île de la Réunion, qui avaient été en quelque sorte les bastions de la conservation de la nature au XVIIIe siècle. Ça, c'était des historiens américains comme Richard Grove qui avaient montré que ces îles, qui devaient être comme des sortes d'Éden en médiature, sortes de recréation du paradis, devaient être justement des lieux où, pour la première fois, se met en place une législation environnementale qui vise à conserver les plantes avec, par exemple, quelqu'un qui est très connu, c'est Pierre Poivre, qui maîtrise les techniques d'irrigation de Pondichéry, qui est formée aux techniques horticoles chinoises, etc. Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'était aussi de voir comment, en métropole, justement, ces réflexions sur la conservation de la nature commencent à infuser progressivement, même si, évidemment, au niveau du XVIIIe siècle, il n'y a pas encore d'air protégé, bien évidemment. Donc, on est encore très, très loin de ces réflexions du XIXe puis du XXe siècle. Mais néanmoins, il y a une conscience aussi accrue de l'influence des paramètres climatiques, de l'érosion du sol, par exemple, sur la croissance de la végétation et sur les modifications du climat. Et là, je renvoie, par exemple, à un très beau livre qui est sorti l'an dernier de Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Les Révoltes du Ciel, une histoire du changement climatique du XVIe ou XXIe siècle, et qui montre, justement, que les sociétés du passé n'ont pas été ignorantes des transformations anthropiques sur le climat. Alors, je me suis intéressé, donc, à l'approvisionnement en combustible, à la façon dont on gérait les serres, mais je me suis aussi intéressé, évidemment, à une flore beaucoup plus locale. Je me suis intéressé à la façon dont on cherchait à conserver des plantes locales. Je me suis intéressé aussi à la façon dont on travaillait, par exemple, les arbres dans les jardins du XVIIIe siècle, aux Tuileries, au Luxembourg, par exemple. Donc, j'ai travaillé, par exemple, sur la question très concrète de l'élagage. Comment élagons-t-on des arbres au XVIIIe siècle ? Pourquoi le fait-on ? Pourquoi ne pas le faire ? Quand le faire ? Et ce dont on s'aperçoit, c'est que cette micro-gestion, elle est extrêmement complexe, là aussi. Alors, là, je vais vous donner un exemple qui montre, justement, le passage d'un grand changement de paradigme du XVIIe au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, on considérait que tailler les arbres, c'était très bien, ça répondait, justement, à un besoin d'esthétiser la nature. C'était les ouvrages de Jacques Boisseau puis de Le Nôtre. Et puis, au XVIIIe siècle, on commence à remettre en question, justement, cette approche esthétique, esthétisante de la nature. On montre que la taille des arbres, l'élagage des arbres à outrance peut avoir des conséquences sur les mécanismes de circulation de la sève. Et on montre que c'est une forme de tyrannie, de tyrannisation de la nature. Et donc, il y a des réflexions, par exemple, chez l'abbé Rosier, par exemple, au XVIIIe siècle, qui est un agronome, dans la tradition physiocratique, qui montre que la taille des arbres, loin d'être un processus, en fait, aisée, est au contraire profondément préjudiciable et constitue une sorte de perturbation d'un ordre jugé naturel. Alors ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. C'est ce qu'on voit ici sur cette diapositive. Voilà ce que dit Rosier. Un monsieur de la Quintigny, parlant de la taille des arbres, dit « Tout le monde coupe, mais peu savent tailler. » La taille des arbres est contre nature. Vous voyez, c'est explicite. « Ils ne furent point faits originairement pour être troublés et arrêtés dans leur action de végétés et par conséquent pour être coupés, tailladés, raccourcis, élagués, ébottés et tourmentés en mille et une manières. Ces opérations toujours douloureuses pour eux dans un sens et ces incisions dérangent à coup sûr et troublent l'ordre et le mécanisme de leur partie organique. Elles dérangent aussi la circulation et le mouvement de la sève, c'est ce que je vous disais, à qui on fait prendre un cours tout opposé à celui qui est réglé par la nature. Ainsi donc, en abattant toutes les branches du devant et du derrière d'un arbre en espalier, réduisant un arbre en buisson en lui faisant prendre une forme évasée horizontalement ou bien encore en réduisant les branches de tout arbre que ce puisse être à une certaine longueur seulement, enfin, en les supprimant les unes les autres, on force la sève qui allait vers ces branches ou taillée ou supprimée de se porter désormais vers celles qui restent et à pousser de nouvelles branches à la place de celles qu'on lui ravit. » Alors on a un changement, vous voyez, dans l'appréhension de la physiologie des arbres. Mais dans les jardins parisiens, évidemment que l'on essaye d'appliquer les préceptes de la physiologie végétale qui émerge avec une figure par exemple comme Henri-Louis du Hamel du Monceau, qui est une grande figure du XVIIIe siècle de la physiologie végétale, mais dans la gestion concrète quotidienne des jardins, en fait, on ne s'arrête pas de simples considérations scientifiques parce qu'il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Par exemple, au jardin du Luxembourg, quand j'ai travaillé sur les cartons d'archives, je me suis aperçu qu'il y avait des branches qui jouxtaient les appartements des riverains. Et donc, on avait des riveraines, des riverains qui se plaignaient, par exemple, de l'envergure que pouvaient prendre certaines branches. Alors, par exemple, typiquement, en 1763, une riveraine du jardin du Luxembourg, du nom de Madame Dumarence, prend sa plume, comme ça se faisait souvent, pour écrire à l'administration des bâtiments du roi pour se plaindre et pour exhorter le contrôleur des bâtiments de Paris, à l'époque, qui n'est autre que Jacques Germain Soufflot. Alors, on le connaît plus pour l'église de Sainte-Geneviève, pour son style néoclassique, mais on sait moins qu'il a occupé aussi des fonctions au sein de l'administration royale et qu'il a été en charge des bâtiments et jardins royaux de Paris. Alors, elle lui écrit, à Soufflot, pour l'inciter à élaguer des arbres qui obscurcissent son logement et qui génèrent une humidité qu'elle juge préjudiciable à sa santé. Donc, vous voyez, une affaire très concrète. Alors, il est toujours très difficile de statuer par le pouvoir royal sur ce genre d'affaires, d'autant plus que quelques mois auparavant, un jardinier du jardin du Luxembourg s'était fait gentiment congédié parce qu'il avait élagué sans autorisation dans le jardin. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont très problématiques. Et donc, face à ces plaintes qui se multiplient parce qu'il n'y a pas qu'elles, le directeur des bâtiments du roi en personne, le marquis de Marigny, à l'époque, intervient et exhorte Jacques Germain Soufflot à faire élaguer les branches, je le cite, « et le plus promptement que la sève le permettra pour conserver les arbres ». Donc, vous voyez ici que déjà, on a une conscience aussi de tous ces travaux de philosophie végétale qui sont tout à fait importants. Alors, quelques années plus tard, une autre personnalité, la duchesse de Beauvilliers, émet la même requête en argant que les branches qui dépassent gênent la vue qu'elle peut avoir sur le jardin du Luxembourg et qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'elle fait la demande. Donc, l'administration royale finit par acquiescer à sa demande, par dire, « d'accord, on va couper », mais non pas parce qu'il s'agit ici de préceptes de physiologie végétale, mais parce que l'administration royale a peur que ce genre d'affaires se multiplient et finissent par créer du grabuge, du scandale, et finissent par écorner durablement sa légitimité. Et donc, vous voyez, en fin de compte, ce qui est très intéressant ici, c'est que ce ne sont pas simplement des savoirs naturalis, ce ne sont pas simplement des savoirs sur la physiologie des arbres, ce sont aussi des ragots, des rumeurs, des ouïe-dire qui menaceraient justement de menacer la légitimité politique et sociale de l'administration royale. Et donc là, on a vraiment un exemple parfait des complexes logiques de partage de la nature. En fait, le pouvoir royal est tout le temps en train d'arbitrer, au coup par coup, entre des requêtes très diversifiées. Et c'est ça qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai ouvert les cartons d'archives, c'est que je me suis aperçu qu'en fin de compte, on avait affaire à un pouvoir qui était souvent incapable de statuer sur des problèmes extrêmement banals et ordinaires, et apportait parfois des réponses très différentes en fonction des situations. On était obligé de procéder à un arbitrage pragmatique, en dehors de toute considération juridique, et qu'on est très très loin en fait de ce fantasme de l'absolutisme. Moi, ça m'avait frappé de voir un pouvoir qui était plutôt faible à la base, qui était obligé justement de faire face aux requêtes, de négocier avec les riverains, etc. Donc ça, c'était quelque chose de très nouveau, il me semble, et quand on travaille dans les archives, on découvre des documents absolument fantastiques qui parfois n'avaient pas été travaillés. Vous voyez, j'avais ouvert des cartons qui n'avaient pas été ouverts depuis le Second Empire, depuis leur classement sous Napoléon III. Donc il y avait des documents qui sont conservés aux archives nationales qui n'avaient pas été ouverts. Et à ma connaissance, par exemple, vous voyez, il n'y a aucune étude aujourd'hui. Bon, la mienne, il contribue, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Par exemple, il n'y a aucune monographie sérieuse, historique, sur le jardin du Luxembourg. C'est quand même incroyable. Il n'y a aucune monographie, il y a deux, trois choses en histoire de l'art, mais il n'y a vraiment rien en tant que travail historique, il n'y avait rien sur le jardin du Luxembourg. C'était vraiment un trou noir complet, alors que c'est un jardin quand même plutôt connu. On y reviendra. Alors, deuxième chapitre, je me suis intéressé, toujours aux plantes, mais cette fois-ci, à comment on approvisionne concrètement les jardins. Royaux, donc là, les circuits de distribution et d'approvisionnement en plantes. Donc, c'était mon deuxième chapitre, des pépinières au jardin. Et donc là, je me suis plus particulièrement intéressé aux pépinières royales qui fournissent les jardins royaux. Alors, quelles sont les pépinières royales qui fournissent les jardins royaux ? Vous avez d'une part la pépinière du Roule à Paris qui commence à être efficiente à la fin du XVIIe siècle et qui fermera ses portes en 1773 parce que l'administration royale n'a plus les sous de pouvoir maintenir la pépinière. On est dans un contexte, d'ailleurs, de crise financière de l'administration des bâtiments du roi à un tel point que dans les années 1780, d'ailleurs, au moment de la convocation de l'Assemblée des Notables en 1787, l'administration royale est obligée de vendre et de rétrocéder un certain nombre de demeures royales. Je pense, par exemple, au château de Bellevue ou le château de Choisy, par exemple, qui sont démembrés. Donc, la première pépinière qui approvisionne les jardins de Paris, c'est la pépinière du Roule qui est située, si vous voulez, dans le Faubourg Saint-Honoré aujourd'hui à Paris. Donc, c'est l'équivalent du 17e arrondissement actuel. Et vous avez une deuxième pépinière qui est située du côté de Marly. Donc, la pépinière Marly-choise qui approvisionne bien évidemment les jardins de Versailles, mais pas que, qui approvisionne également les jardins des Tuileries, du Luxembourg, les grandes allées royales à Paris. Donc, l'allée, par exemple, du Bois-de-Vincennes, etc. Donc, je me suis intéressé concrètement à la gestion et à l'approvisionnement en plantes. Et là aussi, je me suis aperçu que cette question des regards ni illustrait vraiment la tension entre l'abondance et la rareté qui est très, très difficile à gérer par l'administration royale. Eh bien, pourquoi ? Alors là, vous avez un plan de la pépinière du Roule à Paris, très joli plan. Il faut réguler les usages publics et privés. En fait, c'est une affaire qui est extrêmement délicate parce que les pépinières royales, elles ne fournissent pas que les jardins royaux. Elles fournissent aussi, ça peut nous paraître très étonnant, mais elles fournissent aussi les membres du clergé et de l'aristocratie. Et on ne considère pas que le service de l'aristocratie et du clergé est incompatible avec le service public des jardins royaux. Il n'y a pas de contradiction, en tout cas dans les textes, entre ces deux usages, même si de plus en plus, les directeurs du département des pépinières vont commencer à grincer des dents parce qu'on assiste dans les années 1750-60, surtout, on le voit dans les cartons d'archives, il y a une inflation exponentielle des demandes un peu exagérées de la part des membres de l'aristocratie et du clergé au détriment des jardins royaux. Et donc, il y a une grande difficulté de la part du pouvoir à réguler convenablement les commandes qui sont fournies aux particuliers. Et donc, c'est ça qui explique aussi que parfois, les jardins royaux, en fait, ont beaucoup de mal à être approvisionnés en plantes. Et là, vous le voyez très bien, alors c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais je me suis amusé à faire des tableaux, voyez, Excel, pour quantifier le nombre de plantes. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres. J'ai pris le cas des arbres fruitiers. Vous remarquerez, par exemple, que vous avez des arbres, si vous prenez, par exemple, les poiriers sur cognacier tige, vous avez 55% des demandes qui émanent des particuliers contre 25% pour les jardins royaux. Pareil, pour les pommiers sur francs, vous avez 102%, donc vous avez même une demande qui est excédentaire à l'offre disponible. Donc 102% d'arbres qui sont demandés par les particuliers. Voilà, on pourrait multiplier les exemples à infini, mais vous avez beaucoup d'essences végétales comme ça qui sont demandées de façon très forte par les particuliers. Et en fin de compte, on arrive à une situation de crise dans les années 1770 où les pépinières royales n'arrivent même plus à fournir en regarnis élémentaires les jardins royaux. Par exemple, il y a un végétal typiquement emblématique de ce cas. C'est le cas du buis. Les pépinières sont en rupture de stock totale dans les années 1770 et on voit les jardiniers des tuileries, par exemple, être obligés d'aller s'approvisionner auprès de pépiniéristes privés qui se développent aussi tout au cours du XVIIIe siècle parce que vous avez toute une commercialisation du végétal en ville qui se développe en dehors des pépinières royales et là, je pense notamment dans le sud de Paris, à Vitry, etc. Donc, c'est une question qui est passionnante parce que ça permet de relire aussi l'histoire de la ville autrement à travers ses chaînes d'approvisionnement, etc. et toutes ces différentes tensions. Alors, il fallait aussi regarnir les jardins d'autres particuliers. Ce sont les fameux jardins anglo-chinois comme celui du Duc de Chartres à Monceau qui est bien connu. Mais je n'ai pas trop travaillé sur ce jardin-là parce qu'il y a très peu d'archives. En réalité, elles sont peu conservées. Donc, c'est une question que j'ai relativement laissée de côté. Alors ensuite, le troisième chapitre, c'était la question de l'animal au jardin. On va venir cette fois-ci à nos amis les bêtes et donc, puisque je vous le disais, les animaux sont très nombreux dans les jardins et j'ai été très frappé de voir que la présence animale là aussi n'avait jamais été documentée sérieusement par les historiens. Il y avait une sorte d'invisibilisation de l'animal. Alors, au XVIIIe siècle, ce qui régit la définition de la présence animale en ville et a fortiori dans les jardins, c'est la question de l'opposition entre nuisible et non-nuisible. C'est l'opposition la plus fréquente que vous retrouvez. Alors, contrairement à aujourd'hui, vous savez, le code de l'environnement définit très précisément la notion de nuisibilité en délimitant une série d'espèces. À l'époque, ça n'existe pas. Donc, ça repose davantage sur des registres de perception assez différents. Mais on s'entend à dire que les chenilles, par exemple, en particulier la chenille de processionnaire du pain, ce sont des animaux qui sont nuisibles pour les jardins et on va chercher à les éradiquer. Alors, c'est toujours, vous voyez, cette opposition entre nuisible, non-nuisible, entre utile et non-utile aussi qui forme la grille de lecture la plus pertinente pour la gestion des jardins. Alors, pour étudier justement la transformation des jardins grâce aux animaux ou du fait des animaux, un très bon exemple pourrait être de partir du jardin des tuileries qui subit une transformation majeure et qui a été assez peu commentée à mon goût. C'est le fait que le jardin des tuileries, il ne faut pas oublier que quand il est aménagé à l'époque de Catherine de Médicis sur une ancienne fabrique de tuiles dans la deuxième moitié du XVIe siècle, eh bien, le jardin des tuileries, c'est avant tout un parc de chasse. Un parc de chasse dans la pure tradition d'ailleurs des villas médicéennes à Florence, par exemple. Et donc, il faut savoir que le jeune Louis XIII, dans les années 1610, aimait beaucoup s'adonner au plaisir de la chasse, en particulier de la fauconnerie, de l'oisellerie, de la veinerie du sanglier. Alors, on ne chassait pas le cerf aux tuileries parce que le jardin était un peu trop petit. Vous voyez, la chasse au cerf, ça demande des espaces un peu plus grands. Mais donc, il y avait la veinerie du sanglier qui était pratiquée dans le jardin des tuileries. étant donné que c'était un parc de chasse, vous voyez que la présence animale était très différente. Et du coup, cette présence animale va complètement changer de nature. On peut même dire que la faune cinégétique, les animaux de chasse vont être complètement bannis du jardin puisque le jardin est retravaillé par le nôtre dans les années 1660 et les tuileries ouvrent au public, parisien comme non parisien d'ailleurs, à partir des années 1660, 1670. Et donc, du coup, la faune cinégétique va être complètement bannie, va être malvenue dans les jardins. Et vous avez même des ordonnances d'ailleurs au XVIIIe siècle, par exemple, pour le Luxembourg qui interdisent, qui prohibe formellement la présence de chevaux dans les jardins du Luxembourg. Donc, vous avez toute une faune qui va être désormais malvenue. Mais ce n'est pas la seule. Et il y a un très bon exemple aussi, c'est le cas du chien. Le cas du chien qui devient un animal par excellence de compagnie. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle du chien. Plus que le siècle du chat, c'est vraiment le siècle du chien qui devient l'animal par excellence que l'on emmène à la promenade. Vous voyez, souvent en l'est d'ailleurs. Or, le problème, c'est que le chien, là aussi, vous allez voir qu'il est particulièrement ambigu. Parce que, s'il est de plus en plus reconnu comme un animal de compagnie bénéfique pour ses propriétaires, qu'il fait partie de l'animal de compagnie favori de la société urbaine du XVIIIe siècle, en même temps, c'est un animal qui est réputé transmettre des maladies, des épidémies. Et donc, il est souvent pourchassé en raison des menaces sanitaires qu'il fait peser sur la ville. Donc, vous avez, à de très nombreuses reprises, dans plusieurs villes du Royaume, des grandes campagnes d'extermination de chiens pour, par exemple, la question de la rage. Donc, on voit ça à Rambouillet, à Versailles, mais aussi dans le nord de la France, à Paris, etc. Alors, dans les jardins, cet argument de la menace sanitaire du chien, ce n'est pas vraiment ça qui est en question. Pourquoi on va chercher à bannir le chien ? Parce que nos charmants toutous risquent de dégrader les fleurs. C'est ça qui est le problème principal pour les autorités policières et administratives. Et donc, la législation royale sur les chiens dans les jardins va devenir de plus en plus draconienne au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, par exemple, si vous prenez l'ordonnance de 1748 pour le jardin du Luxembourg, l'ordonnance de 1748, je la cite, incite à tuer les chiens qui seront trouvés en liberté dans le jardin. Donc là, on franchit même un seuil. On incite même à la destruction littérale des canidés qui seraient retrouvés dans les jardins. Mais alors, les violences exercées à l'encontre des chiens par les gardes suisses qui se sont préposées à la surveillance des jardins, ça commence à faire grincer des dents, notamment chez des riveraines. Ce sont des femmes, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, ce sont des femmes qui prennent la plume. Là aussi, il y aurait toute une histoire des sensibilités à faire qui serait très intéressante. Et ce sont donc des riveraines aristocrates qui prennent la plume pour écrire à l'administration royale et pour réviser justement ce partage défavorable aux chiens. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont aussi les statuts sociaux qui sont des marqueurs très importants de la présence canine dans les jardins. Parce que, pour les propriétaires de chiens qui appartiennent aux élites, la promenade en laisse est autorisée. En revanche, pour quelqu'un ne pouvant se targuer d'une quelconque condition, donc je ne sais pas, un domestique, un laquet, un portefeuille, alors ces catégories sociales étaient exclues du jardin, nous y reviendrons. Mais non seulement ils étaient exclus du jardin, mais en plus, on les obligeait à rester à l'extérieur avec les animaux. Donc là aussi, il y avait un marqueur de différenciation sociale qui était tout à fait important. Alors, vous avez d'autres animaux que j'ai retrouvés dans les archives, par exemple, des affaires très cocasses de corbeaux, par exemple, dans le jardin du Luxembourg, dans les années 1760, vous avez, alors c'est quelqu'un qui s'appelle Lelaine, il me semble, qui est greffier et qui écrit à l'administration royale, il se plaint que les nids de corbeaux se sont multipliés dans le jardin du Luxembourg et qu'ils occasionnent des désagréments pour la promenade. Alors là, ce n'est pas tant leur croassement que le fait qu'ils déposent des fiantes sur les promeneurs et qu'ils défèquent sur les passants. Et donc, c'est au nom de cet argument-là qu'on va chercher à bannir les corbeaux des jardins. Vous avez aussi le cas des chenilles auxquelles je consacre plusieurs pages dans le livre qui sont très intéressants, mais aussi les mulots, les loirs, les rats, les taupes aussi. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder sur tous ces exemples qui sont certes intéressants, mais vous avez également, par exemple, une dynastie de Taupiers qu'on retrouve à Versailles et aux Tuileries. Ce sont les Liars, L-I-A-R-D, que l'on retrouve indistinctement depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution française, donc qui sont préposées à l'extermination des taupes dans les jardins. Je me suis même amusé à compter le nombre de taupes qui avaient été tuées, parce qu'il y a des archives comptables qui ne sont pas très précises parce qu'on ne sait pas toujours s'il s'agit de Versailles ou de Paris. On suppose que spatialement, Versailles représente une quantité plus importante, mais il y a une dynastie de Taupiers qui est officie aussi bien à Paris qu'à Versailles et qui est donc préposée à l'éradication des taupes. Et vous avez d'autres particuliers qui proposent leur service pour exterminer les Mulots, les Loirs, dans les jardins royaux. Donc ça, ce sont des pages que vous pourrez aller lire dans le livre si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, ça c'était pour les chiens. Alors oui, vous verrez, je ne sais pas si vous pouvez avoir accès au PowerPoint peut-être en ligne quand la conférence sera mise en ligne, mais c'était des exemples justement de plaintes qui sont adressées au pouvoir royal par la marquise d'Ingreville, au marquis de Marigny, la marquise d'Ingreville qui se plaint justement de la présence, de la répression qui est exercée à l'encontre des chiens à partir des années 1760. Alors, le chapitre 4 ensuite est consacré. Donc là, je change d'échelle puisque là, on a étudié les jardins, les présences végétales et animales, mais maintenant, on va changer de focale et prendre l'inscription des jardins dans la ville en montrant que les jardins sont fermement insérés dans le tissu urbain et qu'ils occupent une place à part entière dans la ville. Alors, c'était un geste qui n'était pas évident parce qu'il fallait du coup étudier aussi tout ce qui se passait en dehors des jardins. Et l'une des principales problématiques qui m'a occupé, c'est justement de voir à quel point les jardins sont concernés, par exemple, par les nuisances et les pollutions du XVIIIe siècle parce que les jardins, surtout au XVIIIe siècle, sont investis d'un potentiel sanitaire et prophylactique très important dans la médecine néo-hypocratique. On considère justement que l'air est vecteur de maladies, etc., et que pour renouveler l'air, pour lutter contre les miasmes putrides de la ville, il faut justement multiplier les espaces de verdure, les espaces de jardin au sein de la ville et donc vous avez toute une littérature depuis Voltaire, en passant par Louis-Sébastien Mercier, l'auteur du tableau de Paris, en passant également par des médecins néo-hypocratiques, par des ingénieurs comme Menuré du Chambot, par exemple, qui incitent à multiplier les espaces de verdure au sein de la ville précisément en raison du fait que l'on estime que les jardins constituent une sorte de soupape de sécurité pour faire face aux miasmes de la ville et donc on invite à multiplier les jardins au cœur de la ville. Je vous ai mis aussi, par exemple, cet exemple de Mathieu Géraud dans son essai sur les fausses d'aisance et de toute espèce de voirie. En 1786, voilà ce qu'écrit Mathieu Géraud, il y a aussi cette hantise constante d'une urbanisation qui s'étendrait sans limite. C'est quelque chose qui obsède vraiment les milieux ministériels, qui obsède les milieux politiques. On craint que la ville ne s'étende avec des tentacules sans limite, comme une sorte de Babylone des temps modernes, une ville qui deviendrait incontrôlable et dont les nuisances encore plus incontrôlables, etc. Nos villes modernes commencent à quitter ce caractère de mesquinerie et d'insalubrité qui jadis leur était propre. Mais ne leur donnerait-on pas plus promptement cette majesté et cet air salubre qu'avaient celles des anciens peuples si, comme eux, ainsi que les persans et autres orientaux, nous établissions au milieu de nos cités des jardins publics et de grandes places ornées d'arbres ? Ce serait un objet de beauté, d'utilité et même de nécessité où chaque citoyen, principalement parmi les artisans, viendrait se débarrasser des différents miasmes dangereux qu'il aurait pompé et respiré en s'occupant de ses travaux. Le malade et le convalescent y trouveraient, non loin de chez lui, un remède toujours désiré et difficilement obtenu dans les villes, un air sain et continuellement renouvelé. Mais non, la fureur de bâtir l'emporte sur le besoin que nous avons d'une atmosphère pure, premier aliment de notre existence. Donc, les prescriptions étaient très claires, mais dans la réalité, ce que j'ai montré aussi, c'est que les nuisances et les premières pollutions des années 1770-1780, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça ne s'est pas arrêté à la frontière ukrainienne et soviétique en 1986. Là, c'est la même chose. Les pollutions et les nuisances ne s'arrêtent pas aux grilles des jardins et donc peuvent même menacer les jardins. Et je me suis penché plus particulièrement sur les menaces sanitaires qui pèsent sur le jardin du roi à partir des années 1770. Alors, pourquoi ? Parce que le jardin du roi, donc, dans les années 1770, c'est un jardin qui va entrer dans une phase nouvelle de son histoire. Comme je vous le disais, on multiplie les végétaux exotiques à importer, on acclimate de plus en plus de plantes, on multiplie les graines à semer, ce qui fait que le jardin devient trop petit. Donc, on est obligé d'entamer des travaux d'agrandissement qui ont lieu sous l'intendance de Buffon, secondé par le jardinier et botaniste André Thouin, parce que le jardin devient trop petit, manifestement. Et donc, dans les années 1770, le jardin, qui va s'étendre jusque sur les rives de la Seine, donc sur sa partie septentrionale, le jardin du roi va se heurter à des établissements. Et donc, le premier établissement auquel va se heurter le jardin du roi, c'est la compagnie des Fiacres, qui a établi ses ateliers de maréchalerie à côté. Et donc, le fait est qu'il y a environ 888 toises, donc un espace assez significatif qui est justement un objet de litige entre la nouvelle compagnie des Fiacres avec ses chevaux et le jardin du roi. Alors, Buffon et Amelot de Chayou, qui est ministre de la Maison du Roi, qui intercèdent en faveur du naturaliste auprès de Necker pour empêcher les nuisances que ne manquerait pas d'occasionner cet établissement des Fiacres, ont tous les deux employé une rhétorique environnementale pour justement détruire les requêtes de la compagnie des Fiacres en argant que la proximité des charbons de terre et des fumiers pouvaient nuire au développement des plantes. Donc, vous voyez, là, vous avez une photo du jardin, une illustration du jardin du roi en 1635, donc jardin tel qu'il était, espace relativement restreint. Et donc, voilà ce qu'écrit Amelot de Chayou, ministre de la Maison du Roi à Necker en 1779. On ne peut se dissimuler qu'elle est, donc l'école de botanique, la plus belle d'Europe et qu'elle est perdue si cet établissement des Fiacres qui entraîne avec lui l'air le plus infect pour les fumiers, l'urine croupie des chevaux, les établissements des maréchaux pouvaient avoir lieu. Aucune plante étrangère n'y résisterait et le moindre inconvénient sera de voir cet établissement désert. Donc là aussi, vous voyez, il y a effectivement peut-être une surestimation rhétorique des nuisances, mais en tout cas, on estimait qu'il fallait limiter justement les interactions nocives pour les plantes exotiques qu'il fallait justement préserver et dont il fallait justement limiter les différences avec le milieu d'origine. Et donc, cette question de la pollution, elle se pose aussi par exemple pour les exhalaisons de cornes brûlées qui sont liées aux matières protéiniques animales, notamment des chevaux, dont les poêles de chevaux, mais encore le charbon de terre qui pourrait constituer justement des menaces pour le développement salubre des plantes. Alors, on est aussi dans un contexte très particulier dans les années 1770-1780, il faut bien l'avoir en tête, on est dans un contexte de très grande transformation des savoirs sur la chimie des plantes où on estime que les plantes sont à même de restituer ce que l'on appelle l'air déflogistiqué, donc elles absorbent l'air déflogistiqué, le dioxyde de carbone et elles le restituent sous forme d'oxygène. Et ça, ce sont des choses qui sont découvertes récemment, qui sont découvertes par Yannine Guenous. Donc Buffon a forcément conscience aussi de ces travaux qui modifient complètement la compréhension de la chimie des plantes. Et alors, ce passage du livre montre aussi que cette angoisse d'un jardin du roi qui serait complètement absorbé par les pollutions, on va le retrouver dans un document qui est anonyme, qui est donc à mettre à l'actif d'un architecte parisien, mais je n'ai pas retrouvé son nom. C'est un projet d'embellissement du Jardin du Roi et du Faubourg Saint-Marcel de Paris qui est rédigé en 1784 et qui est vraiment hanté par le spectre des pollutions des carreleurs, des aminodonneries et des potiers dont je cite, dont les fours engloutissent ce quartier de fumée de charbon de terre insupportable. C'est aussi par exemple la question de l'élévation des bâtiments qui va être posée. Alors cette fois-ci sur un registre différent, on redoute que l'élévation des bâtiments de la compagnie des fiacres ne fasse de l'ombre aux plantes. Et là aussi, c'est très intéressant parce qu'on est dans un contexte aussi où on commence à comprendre que pour certaines plantes, des plantes ombragées peuvent voir justement leur propriété non seulement bénéfique diminuer, voire être complètement inversée. Et donc, on va pointer du doigt toutes ces externalités négatives. Mais ce que je montre aussi, c'est qu'évidemment, cette mobilisation d'un registre sanitaire, environnemental, etc., c'est aussi un argument pour faire céder un rapport de propriété. Ce qui compte pour la compagnie des fiacres, ce n'est pas tant si vous voulez de revendiquer la salubrité de leur activité, c'est aussi d'obtenir un dédommagement financier et foncier équitable. Donc c'est surtout ça aussi l'enjeu. Donc derrière, il faut bien déceler le vrai du faux, il faut essayer de lire entre les lignes pour voir ce qui se joue derrière. Il y a aussi des enjeux financiers assez importants. Alors c'est également l'objet, oui, autre citation de Buffon intéressante, on veut enfermer, ombringer, infecter le jardin du roi en plaçant tout auprès de tous les chevaux et voitures des fiacres de Paris. Enfermer, ombringer, infecter, donc le trio de verbes gagnants. Pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, les travaux de Yann Ingenus sur les végétaux qui expliquent que les plantes ombragées par les bâtiments élevés ou par d'autres plantes ne s'acquittent pas de ce devoir, c'est-à-dire n'améliorent pas l'air, mais au contraire, exhalent un air malfaisant et répandent un vrai poison dans l'air qui nous environne. Donc on se méfiait de l'élévation trop élevée des bâtiments qui menaçaient le développement salubre des plantes et des végétaux. Alors, dans le chapitre 5, sur lequel je vais passer un peu plus rapidement, je me suis intéressé à des litiges fonciers, justement, à des terrains qui sont discutés et disputés. nord du Jardin du Roi, un espace qui va cristalliser au plus haut point les tensions entre le bureau de la ville, donc le bureau de la ville, si vous voyez, c'est la municipalité. C'est la municipalité parisienne et donc le bureau de la ville va s'opposer au Jardin du Roi, va s'opposer au Jardin du Roi sur les quais parce que les quais de Seine sont justement un espace particulièrement disputé. Alors pourquoi ? Parce qu'on a très peu de place au 18e siècle et que ce manque de place, notamment pour l'approvisionnement en charbon ou en bois de la ville de Paris, ces espaces deviennent de plus en plus restreints et donc là, le litige va porter dans les années 1770 justement sur un terrain en bordure de Seine qui appartient au bureau de la ville et qui est donc dévolu au chantier des bois forains. Donc en fait, la corporation des bois forains, c'est justement la corporation qui oeuvre à l'acheminement, à l'approvisionnement en bois de Paris. À une époque en plus où Paris consomme de plus en plus de bois puisqu'on a une croissance urbaine qui est assez exponentielle et donc il y a une très forte tension sur le combustible qu'on importe d'ailleurs souvent de Bourgogne, etc. Donc ces espaces vont être vraiment discutés et voilà ce qu'écrit par exemple, ce que j'ai retrouvé dans les archives du bureau de la ville, l'accroissement de la ville par rapport à son étendue et au nombre de ses habitants ayant produit une consommation beaucoup plus considérable de bois à brûler et de charbon et les lieux de dépôt de l'une et de l'autre marchandise ayant été reconnus insuffisants, il fut réglé par la déclaration enregistrée au Parlement le 20 décembre 1735 que l'emplacement total de l'île Louvier serait destiné à contenir ces deux genres d'approvisionnement et que le chantier forain des bois de construction qui en occupait une partie serait transféré sur ce même terrain acquis en 1678 dont il est ici question. Donc le problème c'est que le jardin du roi se heurte justement à tous ces espaces sur la Seine qui sont accaparés par les chantiers de bois forain et en même temps ce sont des espaces qui sont nécessaires à l'agrandissement du jardin des plants du jardin du roi. Et donc que répond le jardin du roi face à ça ? Et bien le jardin du roi va justifier sa requête par la nécessité impérative de l'utilité publique de la botanique et de l'histoire naturelle dans l'espace de la ville. Voici ce qui est écrit en réponse au bureau de la ville à la même époque. L'exécution d'un projet d'agrandissement pour le jardin du roi le faste et l'ostentation n'est entré pour rien dans la distribution de son plan. La noble simplicité l'utilité publique ça c'est quelque chose qu'on martèle à longueur de mémoire à fond seul le mérite de vastes pépinières pour la multiplication des arbres étrangers qui serviront à l'aménagement de nos forêts et qui doivent être utiles dans les arts des carrés destinés à la multiplication des végétaux utiles à l'agriculture rurale et aux teintures enfin à une culture destinée à l'approvisionnement de plantes médicinales les hôpitaux et les hospices de charité de cette capitale. Que retenir ici ? Vous voyez la nécessité de la reforestation dans un contexte où la déforestation est une hantise depuis les années 1730. Buffon avait d'ailleurs écrit un mémoire très célèbre pour l'Académie des sciences en 1738 où justement il redoutait les conséquences justement du déboisement. Donc premier point les plantes également utiles à l'agriculture rurale donc là on est dans un contexte aussi physiocratique où il faut privilégier les cultures utiles à l'alimentation du royaume pour se passer d'importation. C'est vraiment ça dont il est question et c'est une politique que reprendront les révolutionnaires très largement. Par exemple en convertissant les parterres du jardin des Tuileries et du Luxembourg sous la convention nationale en parterres de pommes de terre et de tubercules. Il y a tout un projet qui est mené justement par le ministère de l'Intérieur en relation avec André Thouin. C'est absolument fascinant. Et puis enfin les cultures classiques de plantes médicinales pour les hôpitaux les hospices de charité. Ça c'est la fonction on va dire première du jardin du roi tel qu'il avait été conçu lorsqu'il avait été créé dans les années 1620. Ces raisons étaient plus que suffisantes pour mériter de la ville une réponse plus favorable pour que lors même que l'établissement du jardin du roi n'aurait eu pour but qu'une promenade fastueuse plus propre à entretenir la nonchalance de ses habitants qui a contribué à leur bonheur elle n'aurait pu lui marquer plus d'indifférence mais il est facile à prouver qu'indépendamment de tous les avantages indiqués ci-dessus la ville trouvera à l'augmentation projetée du jardin du roi un bénéfice pécuniaire une partie des revenus de ce corps est assignée sur les droits d'entrée il suffit de connaître le local actuel du terrain qui se trouve entre le jardin du roi et la barrière Saint-Bernard pour être convaincu de la facilité des moyens de faire la contrebande aussi en passe-t-il par cet endroit une quantité immense malgré les brigades commises sous-doyer pour l'empêcher donc l'argument qui a avancé c'est que gagner ce terrain pour le jardin du roi ça serait aussi pour le même coup renforcer le contrôle sécuritaire sur cet espace de la ville qui manifestement fait l'objet de tous les trafics de contrebandes nous y reviendrons mais vous voyez il y a aussi cette idée que le jardin du roi c'est pas simplement une promenade fastueuse pour quelques aristocrates indolents qui iraient simplement y chercher un air pur c'est aussi un établissement public d'utilité publique qui a donc une vocation essentielle au sein de la ville alors troisième chapitre de cette partie là donc le sixième du livre qui est consacré cette fois-ci à l'approvisionnement en eau des jardins parce qu'il faut les approvisionner en eau et là aussi c'est pas facile c'est pas facile parce que les tensions sont très nombreuses et que l'approvisionnement est ma foi fort délicat alors les sources d'eau quelles étaient-elles pour le jardin du Luxembourg c'était l'aqueduc d'Arcueil qui avait été érigé par Marie de Médicis dans les années 1610 précisément pour approvisionner le palais et le jardin du Luxembourg vous en avez ici une très belle représentation sur l'atlas curieux de Nicolas Defer sauf que le problème c'est que vous avez des particuliers peu scrupuleux qui s'amusent à pomper l'eau de l'aqueduc d'Arcueil à faire dériver illicitement l'eau de l'aqueduc gare d'Arcueil dans leur jardin en créant des puits souterrains et donc vous avez en fait toute une partie de l'eau qui est dérivée inégalement ce qui fait que l'eau vous avez même pas parfois la moitié voire les trois quarts de l'eau qui ne parviennent pas au regard de la rue d'enfer près du Luxembourg et donc on se retrouve très fréquemment avec des bassins vides ce qui est assez problématique et les tensions sur l'aqueduc d'Arcueil elles vont se radicaliser surtout à partir des années 1770 1780 c'est un vrai tournant dans la pénurie d'eau en provenance de l'aqueduc d'Arcueil alors pourquoi ? parce qu'il y a tout un ensemble de fonties et d'excavations de carrières vous avez des éboulements de carrières qui menacent la sécurité à la fois des habitants et des infrastructures hydrauliques puisque vous aviez des carrières de plâtre et de gypse en périphérie de Paris notamment du côté d'Arcueil alors carrières de plâtre et de gypse qui étaient nécessaires au soutien de la croissance urbaine de Paris mais qui en fait ont provoqué des accidents assez spectaculaires et il y a un historien qui s'appelle Thomas Leroux qui a travaillé justement sur ces accidents de carrière et il a montré qu'en fait l'invention d'une politique de prévention des risques pour Paris en tout cas puisque Londres est un peu pionnier avec les incendies du 17ème mais l'invention d'une politique de prévention des risques elle se met là en place dans les années 1770 parce qu'il va falloir par exemple dédommager les victimes par exemple c'est les premières politiques d'assistance aux victimes qui sont mises en place bon toujours est-il qu'entre 1774 et 1778 avec les excavations de carrières et les accidents de carrière et bien cela a contribué aussi à centraliser davantage l'action publique en renforçant la mainmise de celui qu'on appelle le lieutenant général de police à Paris qui a un rôle particulièrement important et les accidents de carrière menacent aussi les infrastructures hydrauliques et on sait qu'il y a des années où les jardins du Luxembourg les bassins sont quasiment vides parce qu'on n'arrive pas à provisionner correctement le Luxembourg et ce qu'on voit bien aussi c'est que les eaux empiétaient toujours sur le territoire de l'acte duc et les eaux ne constituaient pas un espace séparé des hommes c'est ça qui est très intéressant sous l'ancien régime un espace qu'on carifierait aujourd'hui d'environnant mais était conçu au contraire comme le prolongement des bâtiments royaux et de la propriété monarchique d'ailleurs il y a un arrêt du conseil qui est promulgué en 1669 puis un autre en 1777 qui reprend quasiment les mêmes termes au moment de la réforme de l'administration des carrières et qui stipule je cite qu'afin de maintenir la liberté du cours de l'acte duc il convenait de l'éloigner de toute construction ou de plantation à quinze toises de part et d'autre de l'infrastructure ou encore d'établir des clôtures donc on avait strictes interdictions à moins de quinze toises de planter à côté de l'acte d'artuc pourquoi ? parce que les racines des arbres pouvaient justement menacer les installations hydrauliques c'était cette raison là qui était avancée mais ce que j'ai montré là aussi c'est qu'en fait ces prescriptions restent en fait constamment lettres mortes c'est à dire que personne ne les respecte et signe que les textes royaux sont insuffisants c'est qu'on est même obligé de diminuer les amendes parce qu'elles sont trop élevées alors j'ai plus les chiffres en tête mais il me semble que c'est plusieurs milliers de livres on les diminue à 500 parce qu'en fait elles sont impayables personne ne peut les payer donc de toute façon ces textes n'ont plus aucun intérêt dans la pratique alors vous avez aussi un autre bâtiment qui approvisionne cette fois-ci plutôt la rive droite de Paris c'est la ponte de la Samaritaine sur le pont 9 à Paris vous en avez ici une magnifique estampe alors la Samaritaine qui avait, vous voyez une magnifique horloge par ailleurs au sommet du bâtiment qui était censé être un écrin de la modernité technologique et hydraulique sauf que le problème là aussi une fois de plus c'est que avec le trafic fluvial sur la Seine qui est considérable au 18ème siècle ça ça a été travaillé par une historienne qui s'appelle Isabelle Bacouche qui a montré que le trafic fluvial est tel les embouteillages sur la Seine c'était pas sur les autoroutes vous voyez c'était sur la Seine à l'époque bah en fait ça interrompt le débile du fleuve qui est nécessaire à l'actionnement de la roue c'est une roue à aube vous le voyez ici on a une coupe de profil de Robert Decote et donc bah la machine de la Samaritaine est très très fréquemment en panne d'autant plus que les rouages commencent à s'abîmer et dans les années 1770-80 la machine est dans un état de délabrement total dans un état de délabrement total ce qui fait que quand vous voyez par exemple ces vues ici donc du grand bassin des Tuileries il faut toujours se méfier des sources iconographiques en réalité il y avait un tiers au moins de l'année où vous n'aviez pas de flotte dans les bassins à cause de tout ce que je viens de vous dire donc il faut vraiment s'imaginer aussi un approvisionnement en eau extrêmement délicat pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer voilà ce qui est écrit alors j'ai pas la date de ce document je crois que c'est les années justement 1770-1780 mais qui montre à quel point la machine est dans un état de délabrement terrible l'événement arrivé à la manivelle de l'équipage septentrional de la pompe de la Samaritaine qui s'est rompu dans la nuit du 11 ou 12 octobre dernier va sûrement nécessiter la restauration de cette machine vu le mauvais état et les défauts qui existent tant dans cette pompe que dans les conduites en dépendantes qui en rendant son produit annuel bien au-dessous du médiocre occasionne encore de fréquentes interruptions nous ne craignons pas d'avancer que son produit est nul au moins la moitié de l'année donc je vous disais un tiers vous voyez il y en a qui disent même à la moitié de l'année nous avons cru devoir mettre sous les yeux de l'administration nos réflexions et nos idées pour l'amélioration de cette machine et des conduites bon en réalité il y a toute une série de propositions qui resteront à l'être morte jusqu'à la révolution française alors avant dernier chapitre du livre après avoir montré les liens voyez entre la ville et les jardins l'espace public des jardins donc là j'ai travaillé sur des affaires de clés de portes de contrebandes j'ai montré à quel point les jardins étaient justement des espaces privilégiés de la contrebande notamment alimentaires en période de carême puisqu'il y avait des prohibitions fortes sur la consommation de viande et donc qu'est-ce qu'on faisait pour s'approvisionner et bien le Luxembourg était un lieu en fait particulièrement prisé par les contrebandiers mais on ne faisait pas que de la contrebande de viande on faisait la contrebande aussi de tabac ou de vin un breuvage qui était lourdement taxé à l'entrée de la capitale d'ailleurs donc les jardins ont aussi été des lieux propices à l'épanouissement de la contrebande donc je travaille aussi sur tout ce qui touche à la régulation policière des jardins comment police-t-on le jardin alors là aussi c'est très compliqué il y a de vraies discussions et ce qui rend la police des jardins très difficile à Paris c'est que en réalité dans les faits le lieutenant général de police dont les tentacules s'étendent sans limite au XVIIIe siècle n'a pas juridiction sur les jardins de Paris il est théoriquement exclu de la gestion des jardins royaux c'est à dire que pour la police du roi la sécurité du roi et des bâtiments et jardins royaux qui a compétence c'est la prévauté de l'hôtel et donc ce sont des gardes suisses qui officient en fait au service de la royauté depuis justement les gardes d'Italie depuis la fin du XVe le début du XVIe siècle sont des gardes suisses au service de la prévauté de l'hôtel qui sont censés assurer la police du jardin sauf que la lieutenant générale de police à Paris commence à étendre ses compétences au XVIIIe siècle et aspire précisément à intégrer toutes les enclaves qui lui échappaient et donc les jardins royaux en particulier et donc ça crée des tensions parce que en particulier quelqu'un comme Lenoir qui est vraiment le lieutenant de police à retenir pour le XVIIIe siècle celui qui pousse le plus loin la rationalisation de la police de la ville Lenoir envoie en catimini des mouches pour inspecter les jardins royaux envoie des inspecteurs à sa solde au mépris des partages juridictionnels ce qui crée des frictions assez considérables avec la prévauté de l'hôtel et le pouvoir royal donc c'est pas évident parce que vous avez même des gardes suisses en fait qui ne savent pas qui laisser rentrer dans le jardin qui ne savent pas si tel inspecteur qui a été envoyé est à la solde de Lenoir ou d'Amlo de Chailloux le ministre de la maison du roi donc on se retrouve dans des situations de flou juridictionnel sans compter que les gardes suisses eux-mêmes ne sont pas les premiers filous à se faire soudoyer pour laisser rentrer des prostituées qu'on appelle à l'époque des femmes publiques donc ce que j'ai montré aussi c'est que ce contrôle social du jardin en fait il est très lâche dans les faits et que malgré les interdictions théoriques par exemple qui pèsent sur les laquais les domestiques les portefeuilles de pénétrer dans les jardins royaux malgré ces proscriptions elles sont de fait peu respectées dans la pratique pour toutes ces raisons-là alors dernier chapitre le jardin pour tous droit de propriété et pratique sociale de la nature en ville la question qui m'a intéressé aussi c'est à qui appartiennent les jardins dérivant de ces questions justement liées à la régulation sociale et policière du jardin dans la ville à qui le jardin appartient-il le jardin royal par définition est propriété du prince non du roi et du prince pour le palais royal puisque depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle le palais royal à Paris c'est une c'est une augmentation d'apanage qui a été concédée à la famille des Orléans au duc d'Orléans donc le jardin théoriquement appartient au roi et c'est d'ailleurs au roi ou au prince c'est eux qui décident d'ouvrir ou non les portes du jardin au public donc c'est à dire que ces autorisations d'ouverture du jardin sont très concrètement révocables et il y a des périodes de l'histoire où les jardins ont été fermés par exemple sous la régence le Luxembourg la régence de Philippe d'Orléans le Luxembourg est fermé pendant plusieurs années ce qui va donner lieu d'ailleurs à toutes les spéculations sur les fameuses mœurs débauchées de Philippe d'Orléans et de ses soirées au Luxembourg mais même encore en 1788 par exemple le jardin des Tuileries ferme quelques jours lors de la venue du sultan Nabab Tipu c'est le sultan du Bengale enfin de Bizor pardon en Inde qui vient justement aussi pour des questions de botanique d'échange de plantes etc. et donc le jardin est fermé quelques jours au public mais justement le fait est que le public aspire de plus en plus à être sinon le propriétaire du moins l'usufruitier légitime des jardins et donc on va avoir tout un débat autour de la propriété des jardins qui vont s'intensifier dans les années notamment 1780 c'est la question du jardin du palais royal qui va faire ici office à mon avis de matrice vraiment générique pour réfléchir à la question de la propriété du jardin parce que qu'est-ce qui se passe dans les années 1780 le duc de Chartres futur duc d'Orléans décide de retrancher à peu près un tiers de la superficie du jardin pour créer des galeries commerciales que vous avez ici sur cette représentation qui date de la révolution donc créer des galeries commerciales et donc les riverains vont lever le bouclier parce qu'ils sont scandalisés les promeneurs aussi et donc vont revendiquer un autre mode d'accès au jardin alors les riverains qui sont soit hébergés en tant que locataires soit propriétaires au palais royal vont se constituer en entités juridiques d'ailleurs ils vont sceller leur unité au parlement de Paris et vont contester le projet d'aménagement du duc de Chartres ils échouent bien sûr mais vous avez ce premier groupe et puis vous avez les promeneurs qui fréquentent le jardin qui sont scandalisés par le projet parce qu'on tyrannise la nature là aussi on va supprimer des arbres bref c'est le triomphe de la marchandisation de la nature le terme est presque utilisé dans les sources on redoute la commercialisation de la nature et la conversion de la nature en un espace justement privatisé etc etc et donc vous avez par exemple un texte anonyme qui est vraiment passionnant je trouve ce sont les observations sur la destruction de la promenade du jardin du palais royal lettre d'un anglais établi à Paris en 1781 et donc cette personne alors je ne suis pas allé vérifier parce que là il faudrait des compétences de germanistes que je n'ai pas et même mes amis qui sont spécialistes de l'empire n'ont pas pu m'aider davantage sur la question du droit de propriété de la nature mais la personne en question qui écrit ce mémoire va chercher dans le droit public allemand justement les conditions de possibilité d'une propriété du public voici ce qu'est écrit la délibération qui a apporté monsieur le duc de Chartres à détruire le jardin du palais royal n'a pas été longue il a dit c'est mon droit et tout a été dit il a fait abattre la grande allée mais il a mal dit my lord ce n'est pas son droit il n'y a pour cela qu'à consulter le droit des gens supérieurs à celui des princes voici la loi lorsque le public occupe une promenade un jardin ou un grand chemin depuis 100 ans révolus il en a le jus et en devient usufruitier comme s'il avait acheté celui-ci avec ses propres deniers parce que le public n'a pas d'autre moyen d'acquérir la possession d'un local en promenade ou en passage d'un lieu à un autre voilà l'esprit de la loi dans le cas du droit public d'Allemagne qui est la première jurisprudence de l'Europe et comme on ne trouve aucune loi en France qui déroge c'est celle-ci que cette monarchie doit suivre voici un grand exemple qui l'autorise vous voyez quel est l'argument à partir du moment où le public occupe l'espace du jardin depuis un siècle il peut en revendiquer l'usufruit donc vous voyez ça va assez loin et là c'est quelque chose de très nouveau parce que ces débats continuent sous la révolution française à savoir dans quelle mesure le jardin peut-il être la propriété non seulement de la nation mais aussi du public donc ce sont des des thématiques qui sont là aussi particulièrement nouvelles alors cette occupation publique de l'espace je suis passé tout à l'heure c'est aussi la question des bancs et des chaises c'est une question qui paraît secondaire et anodine de prime abord mais qui ne l'est pas du tout parce que vous aviez des loueurs de chaises qui étaient donc mandatés par le pouvoir royal c'était des gens qui étaient privilégiés qui avaient un brevet du roi et qui souvent pour arrondir leur fin de mois ça pouvait être des jardiniers par exemple au Luxembourg qui louaient des chaises moyennant une petite rétribution et là vous les voyez c'est un zoom que j'ai fait sur cette très belle estampe de Jean-Baptiste Hilaire donc les chaises font partie des aménagements classiques des jardins sauf que dans la seconde moitié du 18ème siècle et bien plusieurs particuliers riverains au Luxembourg comme aux tuileries vont se plaindre de l'attitude un peu agressive commercialement des loueurs de chaises et vont plutôt revendiquer la nécessité d'installer des bancs qui sont aussi synonymes d'une part d'un espace qui est affranchi de logique privée mais qui permettent aussi un vécu collectif et public de l'espace du jardin et donc dans les mémoires ils vont opposer justement le privé au public voici par exemple un mémoire par exemple qui est écrit pour le Luxembourg en 1765 monsieur permettez à un ancien magistrat qui a eu l'honneur de vous entretenir à Versailles il y a quelques années sur un projet qui vous amusa de vous présenter j'ai le placé des habitants des environs du Luxembourg et de vous parler en faveur d'un peuple auquel vous désirez sûrement que ce jardin serve de promenade et de repos donc là très intéressant il se pose comme un porte-parole des habitants du quartier est-ce que c'est vrai ou pas je n'en sais rien un hasard singulier depuis que l'on y loue des chaises on a détruit presque tous les bancs spécialement ceux de l'allée des Carmes plus fréquentés qu'une autre personne ne pense que le cas où tous les honnêtes gens font de payer même d'essuyer cette année une augmentation pour les abonnements portés plus loin qu'aux tuileries vous fassent approuver que le peuple fut forcé de quitter ce jardin ou de s'asseoir à terre tout le monde au contraire espère que vos ordres et des bancs peu à peu et successivement rétablis surtout dans l'allée des Carmes et sur la terrasse feront revivre une satisfaction générale préférable à celle intéressée d'une loueuse de chaises qui a la volonté de vouloir l'emporter sur les tuileries c'est le vœu des honnêtes gens du quartier que j'ai cru devoir vous faire parvenir en profitant de cette occasion etc donc là c'est très intéressant parce que l'on voit à quel point les bancs permettraient justement de répondre à la prédation qui est exercée par les loueurs de chaises qui n'hésitent pas à augmenter le tarif de leurs abonnements et ils ne se privent pas de le faire par exemple pour les réjouissances monarchiques pour les réjouissances publiques qui ont lieu dans la ville par exemple à l'occasion du mariage du dauphin etc les loueuses et les loueurs de chaises s'engouffrent dans la brèche et n'hésitent pas à proposer des abonnements un peu plus élevés pareil aux tuileries même chose vous avez très bien fait monsieur de m'informer à tant de l'abus commis l'année dernière dans les tuileries par les loueuses de chaises à l'occasion du concert qui s'y exécute la veille de la fête du roi cette musique étant gratuite et le roi voulant bien donner ce jour là à toute personne indistinctement l'entrée de son jardin des tuileries la terrasse et l'approche de la petite enceinte qu'environne l'orchestre doivent absolument rester libres aussi vous aurez soin de veiller à ce que ni soit point fait une seconde enceinte comme l'année dernière et que la terrasse reste libre comme elle l'était autrefois donc là on avait même des loueuses et des loueurs de chaises qui investissaient des espaces au détriment des prescriptions pour le bon déroulement des réjouissances monarchiques et pour le déroulement de la fête de la Saint-Louis qui a lieu tous les ans donc le 24 et le 25 août c'est le seul moment d'ailleurs de l'année où les jardins royaux sont ouverts indistinctement à tout le monde alors comme je vous le disais il y avait des catégories sociales qui étaient exclues des jardins par les ordonnances royales c'est à dire les domestiques les portefeuilles les lacaines toute la domesticité urbaine parce qu'on estimait que le menu peuple était incapable de se contrôler et qu'il détruirait forcément les plans donc il y avait une représentation très péjorative du petit peuple mais cela n'empêche pas sa présence réelle dans les jardins puisque pareil dans les archives je suis tombé sur quantité de gens qui investissent le jardin la nuit qui aussi s'habillent comme des bourgeois et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant cette transformation des apparences des personnes qui n'ont aucune condition et qui s'habillent comme des bourgeois et qui passent illico dans les jardins au nez à la barbe des gardes suisses et j'ai montré aussi comment cette transformation de la garde-robe qui devient accessible à des classes populaires plus voilà moins riches cette transformation de la culture vestimentaire à travers l'élargissement justement de la consommation vestimentaire par les fripiers les tailleurs de la capitale ça permet une réappropriation de l'espace du jardin voilà pour ce tour des jardins il y aurait encore bien des choses à dire évidemment j'espère que voilà ce petit tour vous aura plu vous aura peut-être donné envie de lire le livre et je suis toutoui bien sûr pour vos questions si vous en avez je vous remercie de votre attention applaus Merci.